Bon, on en était où ? Ah oui, on pensait passer 2-3 jours max dans la région désertique du sud-est du Maroc et nous voilà embarqués dans un nouvel échange de services. A 16h, on débarque dans le petit village de Xarel Bouya pour notre second workway au Maroc. C'est un mini-village d'une centaine d'habitants situé à 10 minutes à l'ouest de la ville d'Erfoude. On se trouve à un croisement et le GPS nous indique qu'on est arrivé. On interpelle un enfant en lui donnant le nom de notre hôte et voilà qu'il toque à la porte juste derrière nous. On rencontre alors Redouane avec son grand sourire qui fait du bien. Et il nous invite à garer Falcor à l'intérieur de sa grande maison construite en pisée. On rencontre également sa famille, Hajar, sa femme qui porte dans son ventre leurs jumeaux depuis 3 petits mois. Yasmina, la première de la famille du haut de ses 5 ans, qui se débrouille de mieux en mieux avec l'anglais et sait se faire comprendre. Et bien sûr, Simba et Salam, les catcheurs poilus de la maison. Et son nom est John C. Redouane accueille des Workawayers dans sa maison depuis 2019. Et on fait connaissance avec cet homme au grand cœur. Il a déjà reçu des centaines de visiteurs chez lui. D'ailleurs, on est là plutôt comme dans une expérience all-inclusive que dans un Workaway habituel. On paye une somme symbolique et en échange, il nous prépare 3 repas par jour et nous demande que 2 heures de travail symbolique également. Nous, ça nous permet surtout de mettre nos mains dans la terre, dans leur quotidien et de vivre une expérience autant hors du temps que du commun. Ici, on fait également la connaissance d'Emilie, une jeune allemande, de Jonas, un jeune belge et de Sibyl, une allemande également. Ils sont comme nous, en Workaway chez Redouane et on se pose dans le salon pour faire connaissance. En plus de l'échange culturel qu'on vit au quotidien, on aide aussi Redouane à créer des briques pour construire une future maison traditionnelle. Les matins, on part à pied à travers les champs pour arriver 10 minutes plus tard sur son terrain. Là, on a deux missions à accomplir. La première, creuser et niveler un bout de terrain. La deuxième, fabriquer un max de briques. Le processus est 100% naturel et manuel est super intéressant. On digue des sillons de terre qu'on remplit d'eau récupérée dans les canaux du village et on ajoute un peu de paille comme liant. Ensuite, on tasse bien la boue et on tente de former nos deux briques parfaites. On fait ça pendant max deux heures car la chaleur devient vite étouffante. C'est très fort ! C'est très fort ! C'est très fort ! Dernière bric de la journée ! High five ! Non, pas de foutre ! Puis on chill dans sa maison qui a 50 cm d'épaisseur de mur et possède pas de fenêtre afin d'empêcher la chaleur de rentrer. Cette technique de construction, on apprend également à l'utiliser à l'intérieur même de sa maison. Je mélange un peu de paille avec la boue. Comme ça, ça fait un mur un peu plus sec et aussi il est plus lié. Comme ça, la boue se lie avec la paille. Et on va rénover le bas du mur de la terrasse. Comme ça, il commence pas trop à s'effriter et à collapser. Voilà, on met un peu d'eau pour que la boue colle au mur. Et ensuite, ça sèche et c'est fini ! C'est lié ! Il faut savoir aussi que l'été ici, c'est synonyme de tempête de sable. Storm is coming ! Yeah, 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 look at this ! It's gonna be awesome ! But it's crazy how fast the weather can change here ! Yeah ! It's gonna be awesome ! On va se protéger ! Une après-midi, on part avec Jonas, Emilie et Yasmina pour découvrir les dunes à la sortie du village. Plus on marche et plus notre groupe s'agrandit. Cette simple petite sortie se transforme d'un coup en expédition à la lisière du Sahara quand la tempête se lève. On court se mettre à l'abri des fortes rafales de vent et on attend que la tempête se calme. Les enfants se sont abrités dans les arbres parce que le vent est de plus en plus fort. On va voir ce qui s'est passé ! On retourne au village et d'autres enfants se joignent à nous. Le groupe continue de s'agrandir et finalement, on passera un bon moment avec eux à jouer dans le village et à passer de maison en maison tout en leur faisant pratiquer leur français. Plus tard, on profite de notre connexion précaire pour partager un moment avec la classe de primaire de l'école de la Caroline à Genève en Suisse. Ils suivent nos épisodes dans le cadre de leur cours de philo. Ils auront l'expérience de voir en live une tempête de sable qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Cet échange avec eux nous permet de partager notre vision du monde avec la leur et d'ouvrir un peu plus les possibles de chacun. Merci les élèves pour votre curiosité et d'avoir participé à ce super échange. Bonne route à vous ! Les soirs, à la Casa de Redouane, on n'a pas forcément de lit à titrer. On dort sur des petits matelas, à même le sol, donc c'est super facile de déplacer sa couche pour débusquer un endroit frais pour la nuit. Faut pas oublier qu'on est dans le désert en plein été. Pour aider aussi Hajar, on s'essaye une nouvelle technique de nettoyage d'intérieur. Car le sol étant également en terre, il faut y balancer des seaux d'eau et racler la saleté jusqu'à l'extérieur de la maison. On fait ça en essayant d'occuper également la petite première de la famille qui s'ennuie vite. Le soir, retour de Jonas et Redouane. Ils étaient à Merzouga pour le tournage du film Napoléon de Ridley Scott avec Joachim Phoenix. Wow ! On est super content qu'ils aient vécu une expérience pareille parce que nous, on avait aussi tourné dans un film quand on était en Inde et c'était vraiment pas la même. Là, on a affaire à une production hollywoodienne avec des moyens de fou. Nous, on s'était contenté d'un petit film mollywood qui n'était jamais sorti. On ne se lasse pas de nos petites sorties quotidiennes dans le village avec les enfants qui nous assaillent de questions et nous permettent de garder notre condition physique. Dernière soirée d'Emilie qui partira aux aurores. Alors on sort les instruments en profitant d'une soirée jam entre non-initiés dans la cour intérieure de notre hôte. Mythique. Au Maroc, on a la joie de manger tous les jours du roubz. Et ici, on a la chance de voir comment Hajar le fait et même de s'essayer à cette tâche plutôt chaude. Musique. Musique. Ça c'est nettoyage de port. Sans oublier le rituel du achai qui nous est enseigné dans les règles de l'art. Il faut 4 cuillères de thé vert, pas une de plus, pas une de moins. Non, ça dépend de la taille de la théière. On prend de l'eau bouillante, mais comme toutes les théières ici sont en métal. Ah, c'est brûlé ! Et plusieurs fois, on met le petit bloc dessus. Là. Et on remet sur le feu. Jusqu'à ce que le thé forme des petites bulles, des petites mousses. Et à ce moment précis, le thé est prêt. Et en attendant, vous pouvez aller mettre les doigts sous l'eau, si vous avez brûlé 8 fois. Là, on est bon pour la mousse ? C'est bon ! On coupe, on ferme, on met le charrage. Petit plateau métallique, bien sûr. Actuellement, on est 4 personnes. Mais, on est toujours le petit cinquième, au cas où quelqu'un se joue à l'eau. Il faut défendre par question de la politesse. Il y a une petite pluche qu'on trouve très sympa, en tout cas. Redouane nous apprend que ce village vit principalement de la production de 3 dates différentes. On en mange à tous les repas et elles sont savoureuses. Ils utilisent même les noyaux pour faire une sorte de café en poudre torréifiée. On en apprend plus sur leur système d'irrigation ingénieux. C'est fascinant d'en savoir plus sur ce lieu et coutume de vie des gens du village. Et tout le monde ici dans le village, ils ont un tour. Le tour, c'est comme, par exemple, moi, j'ai aujourd'hui 3 ou 4 heures. L'autre, il a 2 heures. L'autre, c'est comme ça. De retour de notre mission brique, tellement impossible de faire plus de 2 heures dans cette chaleur qu'on se finit des litres et des litres en un rien de temps. Heureusement, on peut redevenir un peu plus dynamique dans la cour intérieure de la maison car elle nous protège de cette chaleur désertique. Alors on en profite pour sortir nos raquettes de plage. Et ça, même s'il n'y a pas de plage. Malgré la distance géographique et culturelle d'où nous nous trouvons, la globalisation nous permet de faire des parties de Uno endiablés et de partager cela même avec la maîtresse de maison. Ce qui aura été très rare dans notre expérience au Maroc. Quel bonheur ! Sachant que la ville n'est qu'à quelques minutes de taxi collectif, Redouane prévoit toujours quelques sorties avec les gens qu'il accueille. Les courses dans le marché qui vend de tout est un immanquable, surtout si on a envie de tester les saveurs et les couleurs locales. On n'oublie pas les pauses lunch en ville après le marché, et la dégustation du zaza ! Avant qu'on dévore tout ce magnifique dessert, c'est la première fois qu'on mange une sorte de shake à l'avocat, en mode smoothie. C'est trop beau. Ça s'appelle zaza ? Zaza ! Dans cet endroit d'apparence désertique, il y a tant de choses à faire, à découvrir et à vivre, comme la montée à une grotte sur les hauteurs du village. Mais aussi, sortir de notre torpeur après des longues heures de sieste, grâce à une promenade jusqu'aux dunes de sable immaculées, et aussi, découvrir ce nouveau terrain de jeu avec Redouane et les chers colocataires du moment. On dirait qu'on est un peu dans le désert, là. On dirait bien. Et pourtant, c'est un fond vert ! Un soir, on va passer une nuit inoubliable de plus aux côtés d'une famille de nomades amis de Redouane. On va pouvoir échanger un peu avec eux et voir ce que c'est leur vie de nomade. Ils ont des chameaux, des chers et plein d'enfants, apparemment. Du coup, on a acheté des fruits. Redouane, il leur a acheté du poulet. Et puis, voilà, on va faire une belle petite soirée autour du feu. Allez, on va dormir à la belle étoile ! Ce à quoi on ne s'attendait pas, par contre, c'est d'être accueillis par des chiens vraiment hostiles en pleine nuit, une fois proche du campement de la famille. Au moins, ils leur sont bien utiles pour tout mouvement autour de leur bivouac. Les enfants nous montrent leurs beaux troupeaux de chèvres by night et notre cœur fond pour les nouveaux arrivants. C'est tellement enrichissant de partager et d'échanger avec des gens qui ont une vie complètement différente de la nôtre. Le mari nous pose un tas de questions et c'est vraiment cool de pouvoir répondre à sa curiosité et lui à la nôtre grâce aux traductions de Redouane. Grâce à eux, on réalise à quel point le terme nomade peut être vaste car on a beau se considérer nous-mêmes comme des nomades, notre vie à tous est bien différente. On dormira sur des tapis, là où on a mangé tous ensemble, sous les étoiles. Un moment si simple et si précieux. Le réveil aux aurores se fait au son de chèvres qui viennent voir si on a laissé des choses pour elles, les coquines. La femme et les enfants ont dormi d'un côté et les hommes et invités de l'autre. La lumière de cette nouvelle journée prend une autre dimension, un autre sens. Ça ne sera plus comme avant. D'ailleurs, rien n'est jamais vraiment comme avant, non ? Merci à Redouane. Sa famille et cette famille nomade pour cette nouvelle facette de vie, du monde et pour votre ouverture. Et voilà. Comment d'une envie de passer le moins de temps possible dans le désert, on restera finalement quasiment trois semaines. Merci à l'accueil, la générosité et la gentillesse de Redouane, Ajar, Yasmina et tous les work-awayers qu'on a rencontrés là-bas. Après toutes ces images que vous venez de voir, on espère que vous êtes autant persuadés que nous de la beauté qu'on est capable de créer et construire à plusieurs. Les montagnes deviennent des chemins magnifiques à parcourir ensemble dans l'ouverture, la confiance et la curiosité de voir ce qu'il y a plus loin. Une nouvelle famille a jamais gravé dans nos cœurs et on reprend la route avec des paillettes plein les yeux et bon, aussi un peu de sable quand même. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada